à fait de colonel c'est sérieux on dit aux gens ils n'ont qu'à laver les mains ils veulent pas laver les mains et disent ils n'ont pas l'eau il y en a ils disent non ils n'ont pas savon il y en a même là ils disent que non qu'on dit solution il doit être colique là et ils n'ont pas ça si c'était appelé là nous mais on a l'eau voilà faut qu'elle a l'eau puis attrape sa solution il doit être il faut se lever ils veulent pas se laver les mains mais non ça c'est pas travail ça c'est sensibilisation oui on va diminuer ça diminue bravo laver les mains gratuites oui mais elle n'est pas pour le micro là est de le voir Non. Elle n'a qu'à la vis-te-mère. Elle est propre. Elle n'a qu'à la vis-te-mère. Eh, madame. Faut l'appeler. Madame, viens la vis-te-mère. C'est forcé. Viens la vis-te-mère ici. Elle ne m'écoute pas. Elle dit quoi ? Elle dit elle a fait cru. Elle dit elle s'en fout. Madame, viens la vis-te-mère. Aïe, est-ce que vous m'avez donné à manger ? Madame, viens la vis-te-mère. Je ne la vis-te-mère. Elle est impolidée. Eh, viens la vis-te-mère. Monsieur, il y a quoi ? Je ne la vis-te-mère. Ah, on se voit. Moi, j'ai dit, toi, tu vas à la vétérine. Madame, va à la vétérine. Mais il fallait m'expliquer ça. Ah, on fait ça, non ? On diminue le taux de contamination. On ne peut pas faire ça, non ? Eh, comprends. On peut parler beaucoup. Madame, ce n'est pas fini. Tu as ça, là. Tu as cachiné. Il faut mettre. Maintenant, circulez. Il ne faut pas lever. Il faut aller. Papidou. Oui. Ça m'a acheté. Elle a lavé ses mains. Elle a lavé. Nous, là, on va diminuer le nombre de cas de Corona dans ce pays. Grâce à moi. Quelle, grâce à toi. C'est grâce à nous deux. Bon, c'est bon, ce n'est pas grave. Grâce à ça, on va continuer. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon pour toi. Allons. C'est lourd. Faut tarder, allons. Depuis, là, 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 là. Il y a des plaisanteurs qui écrivent sur nos pages, là, qu'il y a tel individu qui a perdu sa femme. Parcès, je dis, toi, ta délégation, faites un communiqué pour lui dire, Yako, écoutez-moi très bien. Et il y a un plaisanteur qui va dire, et nous, tu es fidèle, tu n'es pas mon fidèle. Tu n'es pas mon fidèle. Tu es mon fidèle où j'étais baptisé. C'est moi qui t'ai imposé la main. Ou bien le fait que tu me sucilles la réseau social, tu penses que ça fait de toi, mon fidèle. Je sais qu'il y a des fidèles, des frères, des soeurs qui ont bien compris le sens du combat qu'ils mènent. Et ils ne vont pas s'azarder à me raconter des bêtises comme ça. Vous croyez que les gens ne meurent pas dans ma famille ? C'est parce qu'ils ne commercialisent pas mes cadavres. Ouvrez vos oreilles de lapin là. Il y a assez de morts dans ma famille, mais je ne commercialisent pas ces funerals là. Je ne fais pas de ça, de quelque chose médiatique, pour qu'on vient me donner l'argent. C'est pourquoi vous pensez que, depuis, vous me connaissez là, il n'y a jamais eu de l'oeil dans ma famille. Non, non, non. Je ne suis pas là pour faire campagne de quelqu'un qui est parti. Non. Quand mon père spirituel est mort, je demande aux gens de faire yako. On ne demande pas yako à quelqu'un. La mort là, toi-même là, ouvre bien tes oreilles, toi mouris aussi. On ne peut pas prendre la fin de mort pour faire chanter à quelqu'un. Ce sont eux qui n'avaient pas compris. Quand mon père est décédé là, d'autres ont pris ça pour chanter. Il est mort de sida. Il est mort de zéna. Il est mort de quoi encore ? La prostate. Ils ont fabriqué toutes les maladies du monde pour dire que c'est de ça qu'il est mort. Moi, je l'ai étudié que la mort, c'est la mort. Il est allé mourir au Maroc parce que il traînait quoi là ? Il ne sait quoi ? Quand je regardais tout cela, toute ma prière, Seigneur, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que toi-même là, tu ne sais pas de quelle mort tu vas mourir. J'ai dit ça, je dis ça. Moi, je suis là par exemple, je ne sais pas de quelle mort je vais mourir. Il y a un congolais qui a dit, Ne serons-t-on les morts d'entre-mourons-t-on les morts ? Il a dit ça, non ? Il a vu ça sur les réseaux sociaux, ça m'a fait tellement dit. Ne serons-t-on les morts d'entre-mouris les morts ? Tu entends ça, non ? Personne ne sait de quelle mort il va mourir. Nous tous, on va mourir. Si Jésus n'est pas venu vite nous chercher là, si Jésus n'est pas revenu vite là, nous tous, on va mourir. Je ne peux pas prendre ça pour emmerder quelqu'un, vous me foutez la merde. Tu n'es pas mon fidèle. La première fois que tu racontes ces bêtises là, ça montre que tu n'es pas mon fidèle. Comment tu peux me dire d'aller faire yako à quelqu'un ? Tu sais pourquoi ? Quand mes parents meurent là, je vous ai dit une fois informé. Ceux qui font de la mort de quelqu'un dans leur famille, un baisse ou bien quelque chose de médiatique là, c'est un fonds de commerce ? C'est la continuité de la marmaille, de l'escroquerie ? Vous croyez que quoi ? C'est la même chose. Les gens meurent chaque jour. Les gens meurent chaque semaine. Dans mon village, les gens meurent. Même dans l'assemblée. Que le Seigneur me confie la gestion là. Il y a nos frères, et nos seigneurs qui décèdent. Même à la veillement de notre voyage à Ouagadougou, on est allé faire funéraire d'un frère qui est décédé à la loi. Je n'ai pas fait de ça une campagne médiatique. Mon père, un spirituel est décédé, je n'ai pas emmerdé quelqu'un. Arrêtez de foutre la merde aux gens. Vous m'avez pensé à aller faire Yako à Ouagadougou. Quand il y a mort, ce sont les amis qui s'envoient et se disent Yako. Ce sont ceux qui se connaissent. Mais quelqu'un que je ne connais ni d'Adam, ni d'Eve, qui a poursuivi chaque jour que je meurs. Et puis lui et moi, on n'est pas la même chose. C'est juste les mois, on n'est pas le même monde. Quand leur réunion est convaincue, vous m'avez une fois vu là-bas, dans le bon et dans le mauvais moment, ce sont les amis qui doivent se soutenir. Tout ce que je peux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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